Voilà pour mon amoureuse Merci maman De rien mon coeur, égale-toi Voici la salle de jeu de rubinette Et je crois qu'il me faut encore plus de rangement Parce que là on n'arrive plus rien à stocker les filles Regardez il n'y a plus de place Elbi elle a reçu ça comme cadeau d'anniversaire Donc on a décidé de le faire ce matin Alors qu'est-ce que tu vas choisir comme couleur ma vie ? Bah je vais choisir le bleu Le bleu ? Parce que Stitch il est tout bleu Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Bon moi ça va, je me remets tout doucement de cette fameuse gastro Je pensais que c'était pas cigare Et finalement selon ce que je mange Selon ce que je bois Ça passe pas Genre vous savez ma passion pour le café au lait par exemple Bah depuis que j'ai eu la gastro J'arrive plus à le boire Genre vraiment ça passe pas Genre il y a plein de trucs que j'ai du mal à accepter Mais je pense qu'il faut un laps de temps Je pense que j'en ai au moins pour une petite semaine De ce que vous m'avez dit sur les messages Donc j'ai arrêté les cachets et tout Parce qu'en vrai de vrai Voilà il faut que ça passe maintenant Mais hier soir j'avoue on a été au resto J'ai pas pu du tout manger mon plat Je suis rentrée à la maison, j'étais pas bien J'ai dit à Ruby il faut qu'on rentre Parce que je suis vraiment mal Et au final hier j'ai pris des cachets Parce que vraiment j'étais au bout Genre je me sentais vraiment Patrick Et pourtant bah j'ai pas vomi Voilà je sais pas Je pense que ça prend vraiment beaucoup de temps Avant que ça revienne Par part ça les filles aujourd'hui le dimanche C'est routine beauté Donc je vais aller faire tous mes soins Et je vais me laisser la peau sain, propre, sans make-up On va aller faire une journée activité avec les enfants Puisque c'est l'anniversaire de mon demi-frère Donc il y a tous ses cousins et ses cousines qui viennent Et faire le petit gâteau avec lui Bien évidemment que je ne mangerai pas moi malheureusement Parce que ça passera jamais Mais tout le monde va kiffer C'est l'essentiel Alors depuis tout à l'heure je suis en réflexion déjà Décor de Noël Genre là je réfléchis à toute la déco que je vais mettre en place Vous savez ma passion pour Noël Et ça arrive à grands pas D'ailleurs je suis très preneuse J'aimerais bien savoir si vous avez des contacts De grands déstockages Qui ont vous savez des grosses statues géantes De Noël, de casse noisette, de traîneau immense Vous savez mais qu'on peut toucher à un prix quand même raisonnable Parce que vous savez à quel point c'est cher Et surtout bah on a l'utilité finalement qu'une fois dans l'année Donc savoir j'aurais dû m'en occuper ça cet été en vrai Parce que je pense que c'était à ce moment là qu'il y avait des bons plans Mais voilà, tenez-moi au courant si vous connaissez des trucs à des prix raisonnables De grandes statues, vous savez des gros trucs Bref là j'ai décidé que sur toute cette zone là Je voulais mettre un immense sapin Noël Qui va monter jusqu'en haut Et qui va prendre autant d'espace que le tapis Vous savez genre un grand sapin en plein milieu Comme quand, vous voyez comme quand il y a des décors dans les hôtels Et bah je veux qu'il soit positionné en plein milieu Cette année, j'ai décidé Voici le repas pour aujourd'hui Nous avons des épinards avec des pâtes en sauce Et du poulet à la crème Avec un petit yaourt et du fromage Pour aujourd'hui Merci